Salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour l'épisode 17 sur The Quarry, dans la dernière vidéo, et bien on était à la casse automobile, la casse des haquettes, avec Dylan et Katelyn, et bon voilà, malheureusement, les recherches se sont révélées un petit peu infructueuses, dans un autre temps, Ryan et Laura sont toujours dans le manoir des haquettes, toujours en essayant d'échapper à la famille haquette, tout simplement, et puis, une décision a été prise dans la dernière vidéo, on verra si c'est une bonne ou une mauvaise décision que nous avons prise, on verra, et on va repartir avec Laura, jusqu'à maintenant, je crois qu'on a perdu personne d'autre depuis Abby, Jacob a été libéré de sa cage, et donc nous allons voir ce qui va se passer maintenant, et éventuellement aussi, la séquence du choix que nous avons fait la dernière fois. Manoir de la famille haquette ! Je crois que je vais me reposer. Tu vas te sentir mieux. Cool. Je me sens plutôt bien, en fait. Qu'est-ce que tu fous ? Arrête. Tu sens ça ? Non. Pas grave. Faut qu'on trouve un moyen de descendre, de rejoindre Chris Haquette. Ou juste une sortie, peut-être. Je veux plus qu'on me traque, qu'on me plante. Ouais. Et puis une sortie. OK. OK. Alors, avant, on va prendre évidemment notre habitude. Alors, dans le camp. Explorer le rognier, ça va être notre objectif. Donc Max, hein, est toujours... Bon, lui, à mon avis, ça m'étonnerait qu'on le revoit d'ici la fin du jeu. OK. La cabane, il n'y a rien. Local radio, il n'y a rien. Vaisseur de la piscine. Bon. Il y a Abigail, évidemment, qui est décédé. Manoir à quête. Dans le manoir à quête, il y a Laura, Nick et Ryan. Par contre, il n'y a pas Jacob. Par contre, pourquoi... Attendez. C'est ça que je me demandais, c'est pourquoi il n'y a pas la photo de Nick. Mais il y a ce symbole, là, qui, je pense, doit représenter un loup-garou. Mais il est en rouge, comme Jean-Rabbi. Donc ça veut dire que Nick serait mort. Là, à la caisse de la quête, il y a Dylan et Kathleen, OK. Mais pourquoi ils seraient morts, Nick ? Ah, oui ! Parce que, justement, on pouvait essayer de libérer Jacob. Et on avait un choix, avec Laura, de tirer ou non, sur un loup-garou. Ce qui voudrait dire que le loup-garou, c'était Nick. Ah, donc Nick est mort, alors. Aïe ! Bon. Je ne suis pas certain de ça, mais on verra. Et si c'est ça, bon, bah... My bad, hein. Ça lui aura appris à tuer Abby. Voilà, tout simplement. Bon. En termes de tarot, on en avait trouvé une la dernière fois. Euh... Ça... Donc là... Ah, alors, attends, 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 attends. On va se la revoir, là. OK ! Donc ça veut dire que si on tire pas, euh... Il peut mourir, euh... Ryan ? Parce que limite, que la famille a été inquiète de survivre, limite, on s'en fout. Mais euh... OK. Bon. On verra bien. Euh... Esprit d'équipe. C'est dans le besoin qu'on reconnaisse les amis. Les amis sont essentiels pour dérocher son rêve. Mais le rêve peut vite se transformer en cauchemar. Dylan et Kathleen sont allés à la casse pour trouver un véhicule en état de marche. Kathleen et Dylan ont coopéré pour s'échapper de la casse. OK. C'est tout ? Apparemment, c'est tout. OK. En termes des indices... Euh... OK. Bon, on a toujours, euh... Les plantes d'exclamation, là. Note de la casse. Cette demande rifonnée... Détenir une entraîneur des registres est probablement suspecte. Il doit y avoir quelque chose là-bas qu'ils ne veulent pas qu'on découvre. Le message fait référence à la voiture de Max. Travis ne voulait pas qu'elle apparaisse dans les registres pour qu'on ne retrouve pas leurs traces. Evidemment. Ok, bon. On va, euh... On va inspecter. On va inspecter le renier. Et... On va... Essayer... De ne rien oublier. Ok. Euh... Très bien. Donc, les hackers, ils sont toujours à notre, euh... Ok. Sois prudent. Ouais. Bah ouais, sois prudent, mais me fais pas des trucs comme ça. Alors, si on peut trouver une petite, euh... Une petite carte de tarot. Ah ! Putain de merde. Oh oh ! Quoi ? Merde. Oh, mais on est infectés, donc il va pas nous faire de mal. Ah ! Evidemment. Ah bah c'est là que ça va... Ça va péter. Ok. Le miroir, on a rejeté. Ah ! Le miroir, on a rejeté. Ah d'accord, bon. Bah lui, déjà. Au revoir. Ah, mais là, il tisse tout le monde, là. D'accord. Mais là, du coup, il y a deux loguerous, là. On tire sur lequel ? Sur Chris ? De toute façon. Ah merde. Ah bah j'ai pas tiré. Ah ouais, là c'est... Ah merde. Je vous l'ai tiré en plus, hein. Aïe, aïe, aïe. On voit, lui il est mort aussi. Ok, bah tout le monde est mort. Aïe, aïe, aïe. Non mais je voulais tirer quoi, j'ai pas eu le temps. Équilibre de la terreur. Trophée. Aïe, aïe, aïe. Rebonsoir, jeune prodige. Je suis ravie de vous revoir. Surtout maintenant que d'autres vermines ont à leur tour été éliminés. Il en reste une poignée, mais vous avez le temps. Bon. Donc, qu'avez-vous trouvé de nouveau ? Et si l'on regardait ? Ah, ça me fait chier. Le soleil. La vitalité d'un nouveau jour. Vous pouvez en... Ok, veuillez m'excuser, hein. C'est toujours des problèmes de manette, là. C'est... Ça commence vraiment à être sûr. Corps vous réveiller au chaud après avoir survécu à la nuit. Vos choix, vos actions, c'est votre vie. La vie toute entière qui est en jeu. C'est à vous... de trouver votre chemin au cœur des ténèbres pour pouvoir espérer voir à nouveau le soleil se lever. Le jugement. Le jugement. Le jour du jugement est arrivé. Voilà à quoi on s'attend en voyant cette carte, non ? Néanmoins, dans ce cas, c'est peut-être plus simple. Il se pourrait que notre jugement, les décisions que nous prenons puissent à terme nous sauver de notre propre jugement dernier. Chaque étape compte, chaque décision peut faire pencher la balance d'à côté ou de l'autre. Alors, prenez le temps. Oui. Peut-être, vous survivrez. La vérité dépasse toujours les apparences. Voulez-vous que je vous le montre ? Bah, bien sûr. Oui. Bien. Mais, je ne peux malheureusement me plonger que dans un seul des futurs possibles. Alors lequel ? Choisissez. Alors, le soleil ou le jugement, par contre ? Ouais, par contre, je ne sais pas ce qu'elle me disait, là, sur les trucs. Ah, c'est, bah, attends, peut-être qu'on peut voir ça. Donc, soleil et jugement. Alors, attends. Euh... Le soleil, ça dit quoi ? Le soleil est l'utilité d'un nouveau jour. Vous pouvez encore vous éveiller après une nuit à laquelle vous aurez survécu. Vos choix, vos actions, votre mis, même, est en jeu. C'est à vous de trouver votre voie dans les ténèbres pour voir à nouveau le soleil se lever. Et le jugement... Le jour du jugement est arrivé. Voilà à quoi on s'attend en voyant cette carte. Néanmoins, dans ce cas, c'est peut-être plus simple. Il se pourrait que notre jugement, la décision que nous prenons, nous sauve de notre propre jugement dernier. Chaque étape compte. Chaque décision fait pencher à la balance d'un côté ou de l'autre. Prenez votre temps, réfléchissez, essayez de survivre. Bah, écoutez, on va prendre le jugement, je pense. Ah, ça veut dire que là, c'est la dernière fois qu'on la voit ? Donc on doit être vraiment pratiquement à la toute fin du jeu. Bon, ah bah ça me fait chier quand même d'avoir perdu Nick, là, sur un... Euh, non, Ryan, pardon, sur un... Bah, sur un truc tout bête, écoutez, bon... Chapitre 10, quand tout s'effondre. Ok, il nous en reste du coup 3, 4... Et 5, même il y a Emma aussi. Bon, on en a perdu 2 jusqu'à maintenant. Bon. Bon. Ok. Je crois qu'on fera pas pire, là. Si ? Cool. C'est comme à la télé. On a de la chance qu'ils me lèvent. Ça nous donne du temps. Comment tu sais ça ? Ils aiment pas l'eau, tu te souviens ? Ah, ouais. Ah, on aurait dû passer la nuit à se baigner dans le lac. Pour crever d'hypothermie ? Non. Ouais, pas faux. Mais ici, on est bien ? La nuit est pas finie. Ces enfoirés savent qu'on est là. Et ils viendront à la première occasion. Super. Ok. Allez. Il nous faut un point de vue. Suis-moi. Ok, ok, ok. Alors, attends. Déjà, sur le tarot, là, on va aller voir... le jugement. D'accord. Ok, donc c'est... Ah, mais c'est le nounours qu'on avait... Ah oui ? Qu'on avait pris avec Abby. Ok, donc tout ça pour enfermer un loup-garou. Ok. Dylan et Kathleen sont au chalet. Donc sur l'île, il y a toujours Max. Ok. L'invistère de la piscine, il y a toujours Abigail. Manor des haquettes... Ah ouais, non, Laura ! Ah oui, donc d'accord. Ah oui, donc ça veut dire que Nick, Ryan et Laura sont morts. D'accord. Ok. Ok, donc on en a perdu 3. Euh, 4, même. Ah là 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 là. Ok. Ok. Colis ensanglantés. Ok. 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 Sur la bannée de manche, qu'est-ce qu'il y a ? Laura n'a pas tiré sur Travis quand elle s'est évadée. Ryan a été mis en pièce par Chris à quête. Ah, bah il fallait... Ouais, bah c'était... Ouais, non, bah... Ah, bah ce qui fait est fait, hein. Mais bon. Et là... C'est quoi le truc ? Bobby était affaibli, il n'a pas réussi à se défendre contre Chris. Ah, d'accord. Ok. Bon. Et notre objectif, c'est quoi ? Trouver une position stratégique. On va peut-être pouvoir fouiller un peu plus le chalet là, non ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, bah tiens. Je suis un lapin malin, alors ! Bah c'était le sac à... à Abby. Et c'est dans cette pièce là qu'on devrait le... qu'on pourrait en... Comment dirais-je en... En enfermer un. Donc du coup, là en loup-garou, il ne reste que Max. Mais qui est sur l'île. Et Ressaket. Donc finalement... Ah, on ne peut pas continuer plus ? Ok. Ok. Je veux sortir de là, s'il vous plaît. Ok. Ah ah. Alors attends. Ça, c'est pas bon. Ouais. Et puis peut-être le fait d'avoir fermé cette fenêtre là... Alors soit c'est trop tard et il y a déjà quelqu'un qui est entré. Soit... Soit c'était peut-être pas une bonne décision. Donc ça, c'est la porte d'entrée je suppose. Bon, on pourrait toujours, hein, éventuellement aller à l'étage mais... Parce que pour moi, trouver un plan stratégique, ça équivaut à prendre de la hauteur et euh... Ok. Il y a de la lumière là. D'en dessous... Ok, bon, je pense qu'on n'a plus rien à voir euh... Ici. Donc on va certainement devoir... Devoir, je disais, monter à l'étage. C'est bloqué... Ah, c'est bloqué là ! Bon, ok. Alors, pour rappel, hein... Mon écran est affreusement sombre. Donc euh... Ce que vous, potentiellement, vous pouvez voir entre guillemets normalement... Bah moi, je ne... Je ne le vois pas normalement, hein... Pour moi, c'est vraiment archi sombre comme euh... Comme image. Et euh... Ça me fait d'ailleurs mal aux yeux là, mais euh... C'est bon, on va faire avec. Ah bah ça, c'est euh... Gédédia et... Constance. Ah, des clés ? On peut enfin mettre un nom sur cette sale gueule. Et donc t'es qui ? Le frère de Monsieur H, c'est ça ? Qui ? Euh... La grosse brute tout à l'heure. Quand t'as accompagné Ryan... Euh... Je dirais que peut-être... C'est le frère de Monsieur H ? Ouais, ouais. Hum... Ah non, d'accord. Ok. Le frère de Monsieur H. Ok. Hackette. Bobby N. Ah ouais, donc c'était un Hackette aussi Bobby. Ok. Catholique. A plus. Euh... Trois... Ouais. Ok. Bon. Bon, de toute façon... Ils nous... Ils nous causeront plus de problèmes. Ah, on peut encore monter euh... Encore d'un étage ? Ah mais j'ai l'impression qu'on redécouvre un peu le... Le chalet en fait là. Depuis quand il est là lui ? Entrée d'ancêtre. Cette imposante et majestueuse peinture à l'huile de Septimus Hackette trône fièrement sur la conduite de la cheminée des Hackettes du chalet. Boîte à repas de mineurs. Tiens, on a un nouveau truc. Septimus Hackette était aux commandes quand la fortune de sa famille a commencé à s'effondrer. C'est lui qui a décidé de fermer la carrière à l'époque à cause de problèmes financiers. Un bon paquet de temps. Depuis l'époque où c'était encore tendance de se faire tirer le portrait en peinture. Je dirais pas non à un portrait de moi. On va continuer à regarder. Je pourrais chercher encore. Mais on ne dirait pas que sur extensit pτเซu お Vielleicht. ... Oh mais befoutная ... Il y en a des pièces hein ! Ok, pas de petite carte de tarot là pour le moment. On est censé nous plonger dans l'ambiance. Dessin à l'arrêt. Un hommage à feu, la mascotte du camp Yann. D'après le dessin, Yann était un mouton. Malheureusement, personne n'a eu le plaisir de le rencontrer cette année. Bah, ça se comprend du coup. C'était bien vu. Le camp a une mascotte ? Bah non, du coup. Bon t'as pas dit ? Dis quoi ? Il est mort avant notre arrivée au camp. Dommage. Adieu Yann, tu as eu une belle vie. Ok, jeu de mots. Humour. Ok, bon. Sortons de là. Et le grenier du coup. Nous y voilà. C'est quoi ça ? C'est une bande vidéo ? Comme s'il cherchait quelque chose. Ouais, dans la salle de surveillance. Christ a toutes les bandes là-bas. T'as certainement raison. Ah, vidéo de caméra de chasse. Une vidéo de caméra de chasse archivée des bois des haquettes datée d'il y a 6 ans. C'est-à-dire qu'on peut peut-être visionner la cassette, non ? Pleine lune, pleine lune, pleine lune. Juin 2021. Je me rappelle les annonces trop ringardes de Monsieur H. Et attention avec ça, c'est une vraie relique. Respire, il est déjà foutu. Qu'il repose en paix. Ok. Bon. Euh... Attends, dans ce cas-là... Ah, une bague. Bijoux gravés. Ah, il y a un emblème dessus en plus. Un bijou perdu dans une bagarre. L'inscription indique qu'il appartient à Bobby Hackett. Les campers ne savaient pas que Chris avait tué et mangé la mascotte du camp. En fait, ils savaient très peu de choses sur le chef du camp. Chris Hackett. Yann était un mouton. La mascotte du camp, quelque chose l'a tué dans le sous-sol. Ok. C'est... Bon. En histoire du camp, on est presque tout bon. En histoire des Hackett, on est... Bon. On est à plus de la moitié, mais c'est tout. Ou... Incendie de la fête foraine, pareil. Je crois... Je sais pas si on... Si on retrouvera d'autres indices là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas de la moitié. 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 Je vais être à plus de la moitié. En fait. Ah... Alors, attends. En fait, on doit toujours trouver une position stratégique. Ah... Mais y'a peut-être une... Tiens. On ne l'avait pas vu, ça, avant. Ah, un talon de ticket. Caché derrière un cadre photo, ce talon de ticket indique que Rissaket et ses deux enfants assistaient au spectacle à Rumskaroum il y a six ans. Rissaket était là. Il était présent avec ses deux enfants le soir de l'incendie du spectacle à Rumskaroum. Non, hors de question. On en sait déjà assez comme ça de trouver des trucs. Une entrée, 27 octobre 2015. Ah, attends, parce qu'il y avait une autre entrée du renier, là. Attends, on était allé, là ? Non, on n'était pas allé, là. Merde, ils doivent vraiment galérer pour aller gratter un dollar. L'être du camp. Rissaket demande aux parents des petits campeurs une participation supplémentaire pour couvrir les dépenses de rénovation du chalet. Ce n'est pas à ça que servent les frais d'inscription ? Où va cet argent ? Le fait que Rissaket demande des dons aux parents des campeurs indique que ces réparations sont peut-être plus importantes qu'ils le pensaient. Chers parents et tuteurs, lorsque ma mère et mon père ont fondé le camp de vacances de Hackett Squary en 1953, leur but était de permettre à des enfants de tout le pays de découvrir les merveilles de la nature et je suis fier de perpétuer cette ambition aujourd'hui encore. Notre chalet se dresse fièrement au cœur du camp depuis l'ouverture de ses portes. Aujourd'hui, l'édifice et ses valeurs sont en péril. Après consultation d'un ingénieur des structures, il semble que la maçonnerie de la conduite de cheminée ait besoin d'être rénovée d'urgence. Ne vous en faites pas, vos enfants ne sont pas en danger. Je voulais simplement vous informer qu'à compter de l'an prochain, les frais d'inscription augmenteront de 5%. Lorsque les temps sont durs, je me rappelle le slogan de notre camp, « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». J'espère de tout cœur que grâce à nos efforts conjoints, le camp de Hackett Squary sera plus fort que jamais. Merci de votre soutien indéfectible. Bien cordialement, Chris Hackett. Très bien. Très bien. Ah non, il y a deux... Je dirais, il y a deux... Deux côtés du Rooney, en fait. Ah ah ! La papesse ! Elisa a trouvé la mort dans l'incendie qui a ravagé son spectacle itinérant il y a six ans. Tiens, tiens. Son fantôme hante depuis lors les bois de Hackett Squary et elle a juré de se vanger de la famille Hackett pour tout le mal qu'elle lui a fait. Ses cartes de tarot autrefois perdues dans les flammes lui ont permis de vous guider dans la nuit. Mais ses motifs ne sont pas aussi clairs qu'il le semblait au départ. Ok, on en apprend un peu plus du coup. Donc Elisa, c'est la carte homensienne si on peut dire et les événements de la fête foraine etc. De l'incendie et bien tout est lié au final avec la famille Hackett. Très très bien. Et en fait, comme d'habitude il y en a qui sont toujours au mauvais endroit au mauvais moment n'est-ce pas les campeurs les moniteurs bon bon ça c'est la bague le bureau de de H là de monsieur H c'est où ? C'était c'était en bas pour descendre c'est ici ok mais le bureau de monsieur H il est où ? parce que ça c'est c'est pas par là du coup on a peut-être pas assez fouillé ici ici il est il est il est il est il est il est Enfin, mais il y a bien une porte qui va nous... Non ? Ah, mais il faut aller où ? Non, ça c'est des fenêtres... Ça c'est la... C'est la cheminée, ok. Bon, bah écoutez... Je tourne, je tourne, mais je trouve rien, donc... Écoutez, on va retourner inspecter la peinture, parce qu'elle nous disait que... Qu'on pouvait se préparer à l'attaque, donc... Ah, attends... Il y a un renforcement ici, là, non ? Ok, non, bon... On va arrêter de chercher... Ou de trop chercher, plutôt... ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ensemble, jour après jour, en plus d'être amis pour toujours, cet été, tout nous sourire. Viva Katsuhari. Deux mois et tu connais pas les paroles ? Hein, mais ils sont poursuivés par Emma. Ok. Bon, écoutez, ah bah on va repartir avec Jacob. Bon bah écoutez, on va s'arrêter ici, les amis, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est toujours apprécié. Et puis voilà, pour tout ce qui est référencement, etc. Pour l'avenir de la chaîne, c'est toujours apprécier tous ces petits gestes. Je vous dis à très très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.